Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation portant sur la G Suite et Google Classroom en classe. Cette capsule est la première d'une série d'auto-formations qui porteront sur l'utilisation pédagogique des outils Google, tant par les enseignants que par les élèves. Mais qu'est-ce que la G Suite et Google Classroom? D'abord, effectuons un petit tour guidé des différentes applications qui nous sont offertes. Les applications de la G Suite sont accessibles à partir de la page d'accueil de Google, à condition d'avoir un compte fourni par le centre de service scolaire, tant pour les enseignants que pour les élèves. Vous y trouverez une panoplie d'applications bureautiques, que ce soit pour le traitement de texte, effectuer des présentations, également y stocker des fichiers et vous y trouverez bien entendu l'application Google Classroom, facilitant comme ça les échanges pédagogiques entre les enseignants et les élèves. En plus de fournir un accès à des logiciels bureautiques aux enseignants et aux élèves, la G Suite favorise grandement la collaboration et le partage des fichiers. Également, il est possible d'y stocker de nombreux fichiers dans le nuage, donc on parle ici d'infos nuagiques et ce stockage est illimité. Également, il est possible d'y accéder à travers différentes plateformes, que ce soit des tablettes numériques, des ordinateurs portables ou même des téléphones. Voici la liste des applications de base de Google ainsi que leur équivalence tant du côté de Microsoft que d'Apple. Donc, si vous êtes familier avec ces deux systèmes d'exploitation, vous y retrouverez des applications ici qui sont compatibles avec les formats de Microsoft. Donc, que ce soit Gmail, vous pouvez vous en servir comme un serveur de courriel tout comme Outlook, que ce soit Google Agenda également qui vous permet de gérer votre calendrier. En plein centre, représenté par un triangle, nous avons ici Google Disk, qu'on va développer davantage, qui est un peu le pendant de OneDrive du côté de Microsoft. Et pour les applications bureautiques classiques, nous avons ici Google Document qui fait office de remplacement à Microsoft Word, Google Présentation qui fait office de remplacement à PowerPoint, et finalement Google Feuille de calcul qui est compatible avec les feuilles Excel. Nous allons désormais effectuer de brèves présentations sur chacune des applications de la GSuite, du moins les applications susceptibles d'être utilisées en classe. Veuillez prendre note que chacune de ces applications sera accompagnée d'une auto-formation ou de capsules d'auto-formation beaucoup plus détaillées sur chacune de leurs fonctionnalités. Commençons d'abord avec Google Disk. Google Disk est le lieu central de stockage de fichiers. Comme il a été dit tout à l'heure, son espace est illimité. Donc, il y a la possibilité ici de téléverser des vidéos, des fichiers photos. On n'a pas à se soucier ici de limite de stockage. Également, l'accès à ces fichiers qu'on y dépose dans notre Google Disk, l'accès est facilité parce qu'on peut y accéder, tout dépend de la plateforme qu'on utilise. Donc, on peut y accéder à partir de notre tablette, que ce soit à la maison ou en classe, ces fichiers étant donné qu'ils sont stockés ici dans un nuage. On peut y accéder de partout. Également, élément très intéressant ici, tant pour les enseignants que pour les élèves, il s'agit de la sauvegarde automatique. Étant donné que les fichiers ici sont enregistrés en temps réel sur un serveur, ici, il n'y a pas de possibilité de perdre le fichier en tant que tel. Donc, on n'a plus à se soucier d'où on a enregistré. Et si toutefois, il y arrivait un pépin technique, pas de souci. Les fichiers sont bel et bien sauvegardés de manière automatique. On va pouvoir les retrouver très facilement. Également, comme vous allez voir dans la capsule portant sur l'info nuage, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez voir que le partage et la collaboration ici est facilité. Donc, le partage d'un fichier entre l'enseignant et l'élève, mais également entre les élèves eux-mêmes ou entre les enseignants eux-mêmes est facilité grâce à Google Discs. Et finalement, comme il a été dit tout à l'heure, ces fichiers, on peut les synchroniser d'un appareil à l'autre. Donc, on peut y accéder à partir de tous nos ordinateurs ou appareils numériques. Google Documents est un outil de traitement de texte. D'abord et avant tout, il faut comprendre qu'il est compatible avec les formats Microsoft Word, donc les .docs et les .docx. Donc, il y a la possibilité ici de réinvestir le matériel qui avait été utilisé ou développé au préalable. On est capable comme ça de les importer et de les utiliser à l'intérieur de Google Documents. Également, la grande force de Google Documents, c'est son volet collaboratif. Donc, on est capable d'écrire à plusieurs en même temps à l'intérieur d'un même document. Également, comme il a été mentionné, la sauvegarde est automatique. Donc, il n'y a plus de chance de perdre son travail. Et même si on faisait une fausse manipulation grâce à l'historique des versions, on serait capable de revenir aux versions antérieures et ce, depuis le début, depuis la création du fichier. Et finalement, Google Documents regorge de petits outils, dont celui qui nous permet comme ça d'insérer facilement et de rechercher des images libres de droits à partir de Google Images. Donc, on se soucie ici des droits d'auteur et de les respecter. Google Feuille de calcul est un tableur ici conventionnel, tout comme les Excel. Il permet comme ça de collecter des données à l'intérieur d'une feuille de calcul. Également, celui-ci, tout comme l'ensemble des outils Google, permet un volet collaboratif facilité et également permet de générer ici des graphiques à partir des données collectées. Google Presentation, le pendant du fameux PowerPoint, permet la réalisation et la création de présentations assistées par ordinateur. Donc, les élèves et les enseignants pourront, soit de manière individuelle ou également de manière collaborative, travailler sur des présentations. Ils pourront également faire quelques animations ici, des transitions entre les diapositives et bénéficier de l'ensemble des outils, dont celui de recherche d'images libres de droits. L'application Google Agenda, quant à elle, permet aux élèves et aux enseignants de centraliser, dans le fond, leur organisation personnelle, donc d'y inscrire les différents événements. Également, Google Agenda se synchronise ici avec Google Classroom, donc dès que l'enseignant déposera un échéancier d'un travail à remettre, celui-ci s'inscrira automatiquement dans l'agenda de l'élève. Également, cet agenda peut être synchronisé à travers les différentes plateformes et appareils qu'utilise l'enseignant ou l'élève, donc que ce soit sur le téléphone, sur une tablette numérique ou sur un ordinateur. On le sait qu'une image vaut mille mots et qu'il est important comme ça de se voir. Il y a l'application ici Google Meet, une application ici de visioconférence qui permet comme ça aux enseignants et aux élèves de se rencontrer. Donc, cette application Google Meet est désormais intégrée à l'application Google Classroom. Donc, une classe comme ça est créée et les élèves et les enseignants pourront s'y donner des rendez-vous. Également, à l'application Google Meet, il y a un outil ici de clavardage où on est capable d'écrire et de discuter pour pouvoir comme ça poser les questions pendant le déroulement de la rencontre. Au sein de la G Suite, on retrouve également un outil de création de formulaire, Google Formulaire. L'enseignant pourra comme ça créer des sondages ou même des questionnaires qui vont s'autocorriger. Donc, pour ce qui est des choix de réponse ou des réponses courtes, il y a un outil comme ça d'autocorrection où une partie de la correction sera effectuée à partir du formulaire. N'ayez crainte, vous pourrez vérifier les réponses que l'élève aura et l'enseignant pourra effectuer comme ça sa correction. Également, l'enseignant peut définir ici des rétroactions automatisées qui donnent comme ça des informations à l'élève sur comment corriger sa réponse ou trouver l'information ou même des compléments d'information permettant d'aller un petit peu plus loin dans la matière. Également, toutes les données ici corrigées à partir de Google Formulaire vont être représentées dans un format ici graphique. Pour les artistes et les personnes qui ont besoin de dessiner pour pouvoir communiquer leur pensée, il existe Google Jamboard. Google Jamboard est un tableau blanc numérique accessible en ligne. Donc, vous pourrez ici dessiner, griffonner, y faire des remue-méninges donc tant les enseignants que les élèves pourront comme ça esquisser sur Google Jamboard et celui-ci est collaboratif. Donc, pour être capable ici d'illustrer son propos, les enseignants et les élèves pourront à l'intérieur d'un Google Meet esquisser leur pensée avec Google Jamboard. Finalement, si vous voulez avoir un pied à terre sur l'Internet, il vous est possible de construire votre site web à partir de Google Sit. Vous pourriez comme ça y publier, les élèves pourront y publier le résultat de leur recherche ou peut-être les fruits de leur travail et vous allez voir l'élaboration du site web est grandement facilitée par l'outil Google Sit. Maintenant que nous avons fait un petit tour guidé des différentes applications de la G Suite, qu'est-ce que Google Classroom? Grosso modo, l'outil Google Classroom, c'est quoi? C'est un endroit où toutes ces ressources, toutes ces applications sont rassemblées. Donc, à l'intérieur de Google Classroom, l'enseignant va pouvoir y déposer comme ça des fichiers à partager aux élèves. Les élèves vont pouvoir remettre leurs travaux et leurs devoirs réalisés à partir des applications bureautiques de traitement de texte, de tableur ou de présentation. Google Classroom également va faciliter la gestion de l'agenda. Les échéanciers vont venir s'y déposer. Également, toujours à l'intérieur de Google Classroom, on va y retrouver un lieu de visioconférence où enseignants et élèves vont pouvoir se rencontrer de visu. Et finalement, l'enseignant va pouvoir également comme ça soumettre des questionnaires pour vérifier la compréhension des élèves. Donc, Google Classroom rassemble l'ensemble des ressources de la G Suite, l'ensemble des outils en un tout simplifiant comme ça l'utilisation par tout le monde. Ainsi, les outils sont centralisés, les communications entre les enseignants, les parents et les élèves sont facilitées. Il y a possibilité comme ça de partager les fichiers tant de part et d'autre. Il est très facile comme ça pour les enseignants ou les parents de faire le suivi des travaux des élèves. Il est également facilitant pour les enseignants de fournir des rétroactions et des commentaires à l'intérieur des travaux réalisés par les élèves. Les évaluations comme ça sont consignées et peuvent être comme ça enregistrées à l'intérieur de Google Classroom et il y a possibilité comme ça de réaliser des visioconférences. Bref, Google Classroom permet une simplicité d'utilisation de ces outils pour les élèves et les enseignants. Je vous invite donc à visionner toutes les autres capsules. Vous verrez que certaines s'adressent plus spécifiquement aux enseignants, d'autres aux élèves. Dans tous les cas, ces capsules d'auto-formation vous permettront une utilisation optimale des outils et vous comprendrez mieux le fonctionnement des applications de la G Suite et de Google Classroom. Bon visionnement ! ... ... ... ... ...